Je vous salue, je vous dis bonjour, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui, je dirais un jeune retraité, un jeune retraité. Regardez, voilà, vous voyez exactement qui je reçois puisque mon invité est Patrice Bernier. On le connaît comme... La dernière image était celle du capitaine de l'Impact de Montréal. Bonjour Patrice Bernier. Bonjour. Merci d'être venu, venu nous voir pour parler un peu de ce livre-là. Maître de son destin, c'est une biographie. Alors d'habitude, quand quelqu'un écrit une biographie, c'est au moment de sa retraite, son vieil âge. Et là, elle arrive quand même relativement tôt, cette biographie, cette retraite. Je dis jeune retraité parce que ça fait trois ans à peine. Oui, oui, ça va faire trois ans bientôt, c'est souvent valable. Quelques jours là. 22 octobre 2017, donc on arrive toujours à ce temps de l'année d'année où j'ai un petit moment où je revis parce que je n'oublie pas que c'est l'enfant qui a réalisé son rêve et non pas juste l'adulte qui l'a exécuté. Donc il y a toujours un moment plus sensible, plus émotif quand cette date-là arrive parce que c'est la fin du rêve. Donc l'enfant doit se réveiller et dire je dois devenir un adulte. OK. Et il se passe comment cette retraite? Ça se passe bien parce que quand je regarde, j'avais un rêve de devenir joueur de soccer professionnel. Je l'ai atteint, mais je vis encore dans le monde du soccer. Je remercie l'impact de moi parce que j'ai commencé ma carrière-là et je l'ai terminé là. Et maintenant, je peux, j'ai transposé à devenir coach. Donc comme je le dis souvent au monde, le joueur de soccer, c'est comme aller aux primaires ou aux secondaires. Et quand tu deviens coach, bien là, c'est baccalauréat, maîtrise et doctorat. Et plus, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai demandé comment ça se passait parce que j'ai lu quelque part que l'écriture de cette biographie-là était pour toi une forme de thérapie. C'est-à-dire que quitter le terrain a quand même été quelque chose de difficile, thérapie pour moi? Non, c'est qu'à la fin, j'avais décidé que j'allais prendre ma retraite. Donc j'ai même décidé avant la fin de la saison. C'est jamais facile parce que, comme je dis souvent, le monde à 38 ans, tu es une jeune personne. Mais dans le monde du foot, tu es un dinosaure, tu es très ancien. Et donc, pour moi, c'est parce que c'est, quand j'arrête, c'est moi, j'ai vécu dans un monde où j'étais un rêve avec une passion, un enfant. Et même si je suis devenu un adulte et j'ai une carrière, j'ai quand même resté dans ce monde qui est le mien. Donc cet objectif de jeune qui joue, le temps passe vite, mais il ne passe pas jusqu'à temps que tu dois dire stop. Donc difficile, oui, sur le jour, même parce que tu dis, je dois arrêter. Moi, j'aime être sur le terrain, la communion avec le ballon, avec tes coéquipiers, la foule, gagner des matchs, tout ce qui est la camaraderie, former un esprit d'équipe, former un esprit de corps. Mais en même temps, c'était de réaliser que j'ai fait ce parcours. Et ça a commencé quelque part. Et à travers là-dedans, il y a eu des embûches, il y a l'adversité, il y a eu des beaux moments, il y a eu la découverte, surtout partir en Europe. Et là, ça m'a permis de léguer mon histoire. Et en espérant que ça stimule, ça motive d'autres à, pas juste devenir joueur sur le camp d'Océen, c'est d'aller au bout de leur rêve. Au bout de leur rêve. Justement, il y a eu, j'ai une question pour toi, le Lightning de Tampa Bay a gagné, je pense, la Coupe Stanley il y a quelques jours. Tu as regardé, tu as suivi ça? Non, pour être très franc, depuis que je suis rendu entraîneur, plus j'ai trois enfants, donc avec la famille, je n'ai pas beaucoup de temps ou je ne prends pas le temps de regarder d'autres trucs. Je me concentre à regarder le soccer, les prochains adversaires de l'équipe, le travail à faire avec l'équipe et mettre la vision de tirer en place. Ou bien, maintenant, j'ai des tâches aussi avec l'équipe U23 au niveau de l'Académie. Donc, c'est de regarder. Je suis constamment dans le soccer, ça n'arrête pas et mes enfants sont dans le soccer. Donc, je regarde, je vois, mais je ne porte plus attention à regarder les autres. D'accord. Les gens ont compris que je faisais le lien avec quand même une de tes carrières sportives aussi. On peut parler de carrière qui était le hockey. Oui, mais ça ne m'empêche pas d'aller jouer au hockey. Ah, quand même. Oui, clairement, maintenant, depuis que j'ai arrêté, je ne joue plus au foot, mais j'ai remis les patins et ça me permet d'être libre parce que je n'ai pas d'attente quand je vais sur la patinoire. Tandis que quand je vais sur le terrain, il y a l'aspect compétiteur qui remonte et t'espères être le gars qui était. Mais là, oui, je retouche au hockey. Je reviens aux sources, si on peut dire, en jouant au hockey dans les temps libres et juste jouer pour le plaisir et si on peut dire garder un peu une certaine forme. Alors, Patrice, il y a quelque chose de particulier quand même avec toi, c'est que tu as touché ces deux sports-là, hockey et foot et soccer, comme on dit, mais aussi tu as joué en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Et j'ai envie de demander, il n'y a que toi pour nous donner réellement la différence. Culturellement, c'est quoi la différence entre le soccer européen et le soccer nord-américain pour quelqu'un qui aspire à jouer ? Quelle est la différence ? Oui, là, dans le livre, les gens vont un peu comprendre les alias qui peuvent se passer dans les coulisses du monde du foot ou du soccer parce que nous, dans la culture nord-américaine, je suis né ici, donc il y a une formule, une structure sportive, que ce soit administrative d'échange ou de joueur, joueur pour joueur, tandis que le monde du soccer fonctionne avec beaucoup d'argent, des transferts, des valeurs monétaires pour un joueur et quand on vient de l'Amérique du Nord, ça peut être quelque chose qui est distant parce qu'on n'a pas la même structure, la même forme. Et donc, quand je suis arrivé en Europe, un, c'est déjà le sport là-bas au niveau du soccer, le foot est très ancré, donc on voit que c'est encore plus détaillé. Et il y a au niveau des stratégies et ensuite après ça, c'est de comprendre, moi, quand j'apprends le jour au lendemain que j'ai une valeur monétaire de 1,5 millions d'euros, mais ce n'est pas mon salaire. On est surpris. Ce n'est pas mon salaire, donc on se dit, attends, je vaux ça aux yeux d'une équipe, qu'est-ce que ça représente, pourquoi, parce que moi, je suis joueur de foot, mais je ne sais pas moi qui, tout d'un coup, mets une somme. Et donc, c'est comprendre tout ça et puis après ça, tu as les hauts les bas, de croire que tu vas peut-être partir et tu ne pars pas, changer de pays et d'apprendre que dans chaque pays, on aime le Canadien ici, on a un certain fanatisme, mais là-bas, le fanatisme pour leur équipe sportive est encore plus présent, où ce que tu découvres, où ce que les partisans ne veulent même pas te voir dans la rue, ce premier, parce qu'ils veulent que tu te concentres sur ton sport, ta discipline et d'amener les résultats qui s'attendent, parce qu'eux autres, ils payent pour venir au match, pour être divertis, mais aussi gagner et représenter fièrement leur équipe locale. C'est très important, ça, parce que ton livre a aussi un objectif qui est celui d'inspirer, tu racontes ta vie, tu racontes ton parcours, donc ça peut inspirer d'autres personnes, ça inspire des jeunes, ça inspire des parents. De savoir qu'en partant peut-être de Montréal pour aller, je ne sais pas, comme toi, je suis sûr que je vais mal prononcer ça, Kaiser Lothar. Kaiser Lothar, oui. Voilà, j'étais sûr. Donc, d'aller en Europe, de savoir qu'on est quand même un peu balancé face à la manière dont ça fonctionne. Oui, écoute, parce que, oui, c'est inspirant, motivant, parce que moi, je pars à un jeune âge dans la vie, qui est début vingtaine, mais je pars à l'aventure, pas juste sportive, mais humainement aussi, parce qu'aller en Norvège, je n'étais pas à l'ère des réseaux sociaux où tu pouvais tout découvrir, ou même avoir un Google Translate pour t'aider. Je découvre des nouvelles langues, des mœurs, des cultures, dans trois différents pays. Je découvre aussi, je regardais la Coupe d'UFA, qui est maintenant l'Europalais, à la télé, me disant, wow, c'est fantastique. Et du jour au lendemain, je joue contre l'AS Roma, une très bonne équipe de Syria. Et moi, qui étais le spectateur, rêvant du monde du foot, j'étais maintenant dedans. Et donc, j'ai pu vivre ces expériences-là. Et les gens, ils découvrent ça, c'est qu'un peu, il y a une certaine naïveté d'être le nord-américain qui embarque dans le soccer, mais que cette grande sphère fonctionne différemment par pays. Et que, voilà, il y a des hauts, il y a des bails, il y a des côtés plus obscurs, ou des choses, des détails qu'on ne connaissait pas, même si on avait lu dans les livres. Tant que tu ne vis pas, tu ne sais pas c'est quoi. Et donc, là-dedans, les gens peuvent en voir pour un jeune, c'est, un, de voir que, bien, j'ai un rêve, comment j'ai atteint ce rêve, les objectifs, les obstacles qui vont arriver. Les sacrifices aussi. Oui, les sacrifices, les efforts, l'accompagnement, parce que là-dedans, on voit qu'il y a mes parents, il y a beaucoup de monde qui sont à l'entour de moi. Et puis, après ça, bien, c'est de dire, ah, OK, bien, ça fonctionne comme ça dans le monde du soccer. Parce que, oui, on est en MLS ici, il y a une structure mécaniste qui est complètement différente. Ça peut peut-être ouvrir les yeux à d'autres à voir le parcours. Et aussi, là-dedans, on en a parlé, ça touche du monde du hockey. Pourquoi quitter? Parce que moi, j'avais une passion. Même si je baignais dans le monde du hockey où on est très fan du Canadien et que nos parents, peut-être, aspiraient à ce qu'ils sont en train de... À une époque où le soccer, on n'en parle pas vraiment au Québec. Non, exactement. Tu sais, on n'était pas... Quand j'ai commencé à l'Impact de Montréal, on n'était pas aussi présent dans les médias. Les scores, c'était juste le score peut-être à la dernière page. Et donc, il n'y avait pas rien de concret à ce moment-là que tu dis, OK, voici le cheminement à suivre pour espérer être professionnel. Ou du moins, regarder les matchs à travers la télé. Là, maintenant, cette possibilité est grande avec Instagram, YouTube, et compagnie, les streams. Et donc, le livre, ça ouvre un peu les yeux à du monde qui veut le lire. Et pas juste des enfants, des parents qui veulent comprendre. Ou voir, envoyer un message à leurs enfants de regarder ce parcours-là. C'est intéressant. Et regarde, il a eu des sacrifices, il a eu des moments faibles. Et puis, il a passé par-dessus. Donc, ça peut toucher à beaucoup de monde. Et aussi, les adultes, parce que là-dedans, il y a un aspect d'être capitaine qui est à l'aspect leadership, qui rentre là-dedans. Je pense que tu n'écoutes pas juste l'image du club, mais un performant. Tu es aussi le capitaine, celui qui doit véhiculer certains messages et d'être leader d'homme, ça peut dire, de son équipe. De son équipe. Juste encore une dernière anecdote, Patrice Bernier. Quand tu vois, tu es jeune, ton idole en hockey, c'est Matt. Matt Naslou. Matt Naslou, quelque chose, voilà. Et au soccer, qu'est-ce qui fait que tu vas au soccer? C'est qui l'idole à ce moment-là? L'idole, je t'ai pour être très franche, l'idole, c'est un mot que tu veux copier cette personne. Aspiration, je dirais que moi, j'ai grandi avec un père qui était très fanatique du Brésil, toujours fanatique du Brésil. Donc, j'ai commencé avec les histoires de Pelé. D'accord. Et lui, c'était, pour mon père, c'était son époque, quand Pelé était roi du monde. Et donc, moi, c'était ça. Et on avait les cassettes à la maison. Donc, VHS dans ce temps-là, ceux qui ne connaissent pas, c'est plus stream à la télé. C'est des rectangles. On met ça dans une boîte, et puis on pèse play, ça joue, et puis il faut rembobiner. Et donc, c'est ça qui me stimule. Et après ça, j'apprends à connaître à travers le magazine de football, France Football, j'entends connaître les Inidine Zidane, les Ronaldo, les Ronald New, comme j'ai dit. Ça commence à être un peu plus à la télé. Donc, le concret, avec les images, les illustrations de ce que tu veux aspirer. Mais c'est la Coupe du Monde 1986 qui est le stimulateur du rêve. Parce que je vois la Coupe du Monde, le Brésil est là. Mais le Canada a participé à une seule Coupe du Monde, et c'était celle-là. Et j'étais arrivé devant l'écran à regarder et dire, voilà, je ne peux pas jouer pour le Brésil, mais je peux peut-être aller à la Coupe du Monde et rêver d'y être et peut-être jouer contre le Brésil en finale. J'ai commencé, quand on a commencé notre discussion, j'ai dit que tu étais le capitaine de l'Impact au moment où tu raccroches les crampons, comme on dit dans votre métier. Patrice Bernier, est-ce que Capitana, ça vient avec des responsabilités. Oui. Maintenant, tu étais le visage de l'Impact. Est-ce que Montréal, tu as, à ton avis, redonné, d'une certaine façon, ce que tu as donné à Montréal? Oui. Ce qui est particulier, c'est que je vais toujours dire que le temps que j'ai eu comme joueur, ma deuxième passage à l'Impact de Montréal, MLS, la communion avec le public, les supporters, a toujours été très bonne. même que dans les moments difficiles, c'est peut-être ce support-là qui permet de continuer parce qu'à un moment, tu es sur le banc, mais tu es capitaine. Donc, tu es leader d'homme, mais on ne te donne pas la possibilité d'être le meneur. Mais avec le grand public, il y a toujours cet échange. Je crois que je vais toujours rester à être authentique malgré les mauvais moments ou les moments difficiles parce que je sentais que les meilleurs moments, tu les vis quand tu es avec tes proches. Les proches, c'est la famille, les amis, mais c'est aussi le public chez toi, local, qui te regarde, qui s'identifie à toi. Et donc, il y a une responsabilité qui est arrivée quand je suis revenu en 2012, c'est que je comprenais que moi, je voulais performer quand on jouait, parce qu'on est athlète, on est un peu plus égoïste, on est dans sa bulle. Mais j'ai compris que là, les gens s'identifiaient, s'attachaient à ce que je faisais. Donc, il y avait une double responsabilité d'être le joueur local et même triple parce que tu deviens capitaine et donc tous tes mots sont tes pieds. Et puis après ça, je me retrouve à être capitaine et à jouer avec des personnalités comme Didier Drogba, où est-ce qu'une personne qui est mondiale se retrouve à être coéquipier et qui vit lui aussi certains moments difficiles et de comment tout gérer ça et de rester calme malgré la tempête par moments qui se passent quand tu es dans une équipe sportive. Tout à fait. Patrice, où sont les futurs Patrice Bernier qui viennent de Montréal-Nord, de Laval, de Brossard ? Ces jeunes comme toi, issus de familles haïtiennes, subsahariennes, arabes, ils sont où à l'Impact de Montréal ? Écoute, là, les jeunes se retrouvent maintenant à l'Académie de l'Impact de Montréal. Les talents qui sont retrouvés, détectés, c'est sûr, il y en a de multitude. On voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes, même que l'époque que je jouais. Maintenant, on voit qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui se retrouvent partout dans la province de Québec, mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne peut pas toujours... Tous ces jeunes-là, ce n'est pas toujours l'accès n'est pas aussi évident ou facile de pouvoir détecter et d'arriver à l'Académie de l'Impact de Montréal. Et donc, en même temps, c'est pour ça que je développe le fonds Patrice Bernier pour débloquer les fonds, pour permettre à des jeunes qui aspirent à des rêves, pas juste être joueurs de sa corps professionnel, et pour qu'on puisse les aider à, justement, à avancer leur parcours, qu'ils ne soient pas stoppés pour des raisons, que ce soit économique ou autre. Et ils sont là. Ils sont là. Moi, j'en vois de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes. Tu vois qu'ils sont... Comme je dis, c'est de plus en plus à la télé. L'Impact de Montréal est de plus en plus présent. Et on voit que le rêve, ils le voient encore plus réalisable. Et maintenant, parce qu'il y a un club de soccer professionnel qui joue dans une très bonne ligue, c'est accessible. Et là, ils voient que la porte, elle est là. Et le chemin, il est un peu tracé à ce niveau-là, qui n'était pas auparavant aussi clair dans le temps que moi et d'autres avons commencé. Donc, et merci pour La Perche, parce que je disais que le livre était inspirant. Là, tu parles de ce fonds, parce que pendant que tu finissais ta carrière, tu as mis en place un fonds, Patrice Bernier. Quelques mots là-dessus. Tu as commencé à en parler. Il est constitué comment? Il sert à quoi? Quels sont ses objectifs? J'ai toujours été à travers sur l'Impact de Montréal ou d'autres fondations. J'ai toujours apporté mon image, j'ai aidé, puis vouloir être impliqué dans la communauté. Et là, je me suis dit, comment je peux plus activement et en ramenant ça vers un fonds qui a été nommé le fonds Patrice Bernier pour que, je ne vais pas dire avoir un contrôle, mais pouvoir aider plus concrètement, directement. Parce que j'ai aidé en étant présent et en me déplaçant, mais là, vraiment, en ayant un impact. Impact, désolé, j'ai eu de mots, mais en ayant un impact dans la communauté encore plus justifiable. Il y a eu Patrice Bernier et ses amis, qui est un événement qui est là depuis 4 ans, qui a eu 4 réditions, mais là, c'est d'essayer d'en faire plus régulièrement sur l'année pour qu'on puisse récolter des fonds. Puis la mission, c'est vraiment de permettre à ces jeunes-là de persévérer, de vivre selon leur passion et de passer à travers des moments d'adversité. Parce que moi, j'ai vu que le sport, ça t'apporte beaucoup de choses au niveau de, 1, ton estime de soi, quand tu fais du sport, tu as senti bien, tu as tout à prendre, connaître un peu plus, à découvrir. Et en plus, tu socialises et tu découvres des coéquipiers, des amis qui t'aident. J'ai mis amis d'enfance, ils proviennent du soccer de quand j'avais 5, 6, 7 ans. Et en plus, après ça, je pense que l'aspect que tout simplement, c'est peut-être pas la porte qui va amener au professionnel, mais il y a beaucoup de monde, quand tu regardes l'aspect sportif, leur aide aura donné une grande aide, une discipline, une organisation, pour, peu importe, le travail ou la discipline qu'ils ont plus tard dans la vie adulte. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fond, en allant sur ton site internet, ils ont plus de… Oui, bien, quand vous allez sur patricebernier.com, non seulement vous pouvez vous procurer le livre, et 5 $ est versé directement au fonds Patrice Bernier, et c'est là que vous allez découvrir un peu plus sur le fonds Patrice Bernier, qui va avec sa mission, et comment vous, en même temps, en achetant le livre, vous allez contribuer à aider des jeunes plus tard, et on viendra avec des activités à travers le temps pour bien cibler, montrer qu'est-ce que l'on fait avec cet argent qui est ramassé. J'ai dit jeune retraité, mais c'est un jeune retraité très actif, parce que toujours entraîneur adjoint de l'Impact, et on va finir avec ce chapitre-là. C'est cette nouvelle casquette de conférencier, parce que tu t'es dit, OK, je vais mettre toujours envers la communauté mes compétences, mes talents, donc tu te lances dans cette activité de conférence, avec, j'imagine, des thèmes qui se rapprochent beaucoup du sport, donc je pense à probablement, tu le dis beaucoup, persévérance. Oui, persévérance, parce que c'est la continuité. J'ai déjà fait des conférences dans des compagnies ou ailleurs, et puis tu vois que le lien entre ton expérience et celui d'autre, quand tu le rattaches, parce que souvent on voit le sportif comme une image, comme c'est toujours beau, à part pour les victoires et défaites. On se dit toujours que, bon, les choses se sont juste précipitées, puis tu es arrivé là facilement, mais il y a eu des embûches, il y a eu de l'adversité. Et puis le côté aussi, c'est que j'en suis devenu capitaine, j'ai voyagé, tu apprends beaucoup de choses, le leadership. Et puis oui, je pense que maintenant, c'est un temps encore plus particulier, parce que la COVID touche tout le monde, pas seulement au niveau de physiquement et au niveau de la santé, mais aussi qu'on voit qu'il y a des répercussions au niveau financier, au niveau de l'emploi, au niveau mental aussi. Et donc c'est de donner, de stimuler à travers, oui, le livre, mais une conférence aussi, et de parler de ces thèmes-là, de la persévérance, de l'adversité, du leadership. Oui, en tant que capitaine. Oui, exactement, en tant que capitaine, tous les embûches que même j'ai vécues, en tant que capitaine, parce qu'on dit capitaine, ça joue, mais finalement, des fois, avec capitaine, ça peut être sur le banc, puis ça passe autant sur des moments difficiles, des obstacles comme d'autres. Et c'est de passer à travers des conférences de, si on peut dire, motivateurs, de leadership, et de réaliser que voilà, atteindre, être maître de son destin, vous pouvez l'être aussi, parce que moi, j'ai fait mon parcours et j'ai pris des décisions, ça a été bien, ça a été moins bien, mais voilà, ça m'a permis de... Mais toujours en erreur, la maîtrise sur ton propre destin. Oui, toujours en maîtrise et en étant en contrôle, si on peut dire, de ce qui se passe pour que tu sois celui qui prend la décision, et non pas celle des autres. Il y a une phrase qui ouvre le livre, Patrice Bernier, « La plus grande victoire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque chute. » Je voudrais qu'on finisse avec cette phrase-là. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de chutes dans ton parcours ? Parce que quand je lis le livre, je le parcours, je parcours ta carrière, on n'a pas l'impression, et quand on te voit, regardez le monsieur en face de moi, on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de chutes. Oui, il y en a eu énormément, ça dépend de comment on considère c'est quoi une chute. Moi, une chute, c'est dès qu'il y a un obstacle et une porte est fermée, c'est comment tu passes à travers la porte ou tu essaies d'en ouvrir une autre. À travers la carrière, il y en a eu, que ce soit des blessures, des blessures à contre-temps quand j'ai eu 30 ans, une blessure, plus de contrat, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne sais pas si tu vas être le même joueur, si tu vas revenir être capable. Ensuite, après ça, tu as les contre-temps, on sait tous, on a des patrons. Moi, c'était des entraîneurs, et donc qui ne te voient pas à la valeur que ce que toi, tu vois. Donc, tu dois continuer à passer à travers et peut-être convaincre cet entraîneur ou du moins avoir un autre chemin qui te permet de montrer ton talent. Et puis après ça, là-dedans, moi, j'ai fait un sport, j'ai continué dans le soccer, mais j'ai commencé aussi avec le hockey. Et dans une culture où tout était accessible, où tout était placé en disant, c'est toujours OK, puis tu arrives à un certain niveau qui était là, il y a un jour mars du Québec. Peut-être que tu peux continuer, que ce soit à l'île nationale, Ligue américaine, il y a d'autres avenues, parce que soccer, ce n'était pas aussi tracé. Donc, c'est prendre une chance d'un côté, ne sachant pas que j'allais avoir la carrière que j'ai eue. Donc, là-dedans, il y a tout. Oui, j'ai excellé dedans, mais en même temps, il y a toujours, on pense que même les plus grands athlètes qu'on peut regarder, que ce soit Michael Jordan et compagnie, parce que c'était une personne qui m'a inspiré dans ma jeunesse, bien, ils ont des moments difficiles, ils ont eu des coupures. Et je pense que tout le monde a ces moments-là. L'adversité, elle nous frappe de différentes façons. C'est juste que là, on peut relater avec quelqu'un qui est comme dans mon livre ou d'autres, où on se dit, bien, ah, même si cette personne-là, on la voit l'image de réussite, non, elle a eu une histoire avant qui démontre qu'il y a eu des obstacles, des embûches, et qu'il faut simplement continuer, persévérer pour passer à travers et puis atteindre ses rêves et progresser. Je retiens une autre leçon, Patrice Bernier, c'est on ne prend pas des risques dans la vie, on prend l'initiative. Oui, parce qu'un risque, c'est d'un côté qu'il va y avoir un échec, tandis que quand tu prends une initiative, c'est plus, c'est du découvre quelque chose que tu vas en tirer une leçon. Tu vas peut-être atteindre l'objectif que tu t'atteines, mais tu vas aller dedans à cœur ouvert, si on veut dire. Il n'est pas à se poser de questions, est-ce que, des fois, c'est risque, c'est, il y a un frein, peut-être je vais échouer, tandis que l'initiative, c'est j'y vais, je découvre, ça m'a ouvri les yeux, j'ai en tiré une expérience, une leçon au moins. Merci beaucoup, Patrice Bernier, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. J'ai une dernière question là, juste pour moi, c'est parce que je te regarde, je vois les anciennes photos quand tu étais sur le stade, et j'ai dit, mais comment tu fais pour garder cette forme-là? Parce que je cherche... Laisse-moi dire que le en-dessous est loin d'être ce que c'était il y a trois ans, c'est juste que oui, la silhouette reste un peu pareille, mais en-dessous, c'est loin. Là, je suis loin de la forme d'avant, loin du sentiment. Alors, la forme, c'est sûr, j'étais un ancien athlète, donc pour certains, ils vont se dire, ben non, il paraît encore bien, mais non, moi, je le sais que je suis loin de la personne qui était en 2017, mais bon, j'essaie de maintenir un certain niveau, si on peut dire. Ah là là, merci beaucoup. Patrice Bernier, maître de son destin, je le montre encore, écrit par Mathias Brunet et avec une préface de Thierry Henry, vous le retrouvez dans toutes les bonnes librairies, toutes les bonnes boutiques de livres et sur le site aussi, vous pouvez y aller directement. pas.